C'est l'une des nouveautés de la rentrée, le premier inauguré dans les Vosges. Un bureau des entreprises vient d'ouvrir au lycée professionnel Viviani à Epinal. Deux enseignantes y travaillent désormais à temps partiel. Leur rôle, entrer en relation avec les entreprises du secteur pour connaître leurs besoins et trouver les élèves correspondant au profil recherché pour des stages ou des apprentissages. Présenté ce jeudi au recteur de l'académie Nancy Metz, ce BDE s'inscrit dans la réforme de la voie professionnelle qui met l'accent sur le lien entre formation et secteur d'emploi. Le lycée spinalien a d'ailleurs créé de nouvelles filières pour ses 530 élèves. Nous avons deux nouveautés pour cette nouvelle rentrée. Nous avons la création d'un BTS GTLA, gestion transport logistique associée, et puis la création d'une UFA, donc unité de formation par apprentissage, donc une reconnaissance car nous nous montons en puissance au niveau du nombre d'apprentis. L'enjeu c'est effectivement de pouvoir adapter notre appareil de formation de manière à être vraiment en écho des besoins dans les territoires, des besoins socio-économiques dans les territoires. Et on sait très bien qu'à l'échelle du Grand Est, à l'échelle des Vosges, il y a des besoins en émergence de plus en plus forts sur la question du vieillissement et de l'accompagnement au vieillissement, sur la question des énergies au sens large, sur des questions liées à la mobilité de demain et sans doute sur d'autres types de problématiques. Ici, l'allongement du temps de stage en entreprise n'est pas encore appliqué. Cette mesure prévoit 30 semaines d'immersion au lieu d'une vingtaine actuellement pour certains parcours. Plusieurs syndicats d'enseignants s'inquiètent d'une réduction du temps d'enseignement général. Au contraire, il y a des possibilités désormais, avec le pacte qui est une autre nouveauté cette fois-ci, en termes de moyens apportés aux établissements, y compris de créer de nouvelles options. Donc on n'est pas dans une logique de suppression, on est dans une logique d'apporter un maximum de compétences et de savoirs à nos lycéens qui sont inscrits en voie professionnelle de manière à ce qu'ils puissent s'épanouir. Un second dispositif, appelé tout droit ouvert, vise le décrochage scolaire. Déjà mis en place par l'établissement, son objectif est de détecter rapidement les élèves concernés pour les orienter vers d'autres filières ou des organismes d'insertion. Quant au bureau d'entreprise, une quinzaine vont ouvrir dans les Vosges.